bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de podcast créatif c'est le 19e sur ma chaîne si je ne me trompe pas pour celles et ceux qui ne connaissent pas je m'appelle lolita vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux donc notamment youtube instagram ravel vie et patreon sous le pseudo loli la fée et je suis créatrice de patron de tricot mais j'ai également développé ma propre gamme de ma marque de fils à tricoter donc principalement de la laine mais aussi un fil végétal que je vais vous présenter dans cet épisode de podcast et j'ai également toute une gamme d'accessoires tricot que vous pouvez retrouver sur lolilafet.com voilà pour les présentations désolé pour celles et ceux qui me connaissaient déjà qui reviennent sur la chaîne et merci à vous de revenir malgré mon manque de régularité sur sur youtube je reviens pour un podcast cette fois et je suis très heureuse de le faire vous le savez probablement si vous me suivez depuis un moment mais c'est un format que j'ai un peu délaissé ces derniers mois pour pas dire complètement abandonné parce que bah depuis que j'ai je suis passé à temps plein sur mon entreprise je tricote que mes laines que mes mes patrons et je suis toujours un peu mal à l'aise avec l'idée d'un podcast vitrine où je ne fais que vous montrer mes produits voilà je trouve que ça va un peu à l'encontre du principe du podcast qui est du partage de d'expérience et voilà même si mon expérience reste totalement objective parce que ce que je fais je le fais selon mes goûts donc forcément ça me plaît mais voilà j'ai du mal avec ce principe de vous présenter que des choses à moi et du coup j'attends toujours un peu de pouvoir vous présenter autre chose alors aujourd'hui niveau tricot il y aura évidemment forcément que des choses à moi en revanche j'ai pas mal de choses de couture à vous montrer parce que je me suis remise à la couture dernièrement et du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire un podcast depuis la dernière fois que j'ai tourné c'était en podcast c'était il ya un an donc je vais pas vous présenter tous les patrons que j'ai fait depuis un an parce que ce serait un petit peu long mais je vais vous faire une sélection de des dernières choses que j'ai fait ces ces mois ci ces dernières semaines et puis et puis voilà je vais également répondre à quelques questions parce que j'avais fait une foire aux questions sur instagram en prévision de ce podcast et j'ai eu quelques questions hyper intéressante par contre je vais pas alors il y en a quelques unes que je vais garder pour la fin et d'autres qui vont finalement s'intégrer dans le podcast parce que c'est en rapport avec des choses dont je vais vous parler donc autant mettre les questions en même temps et pas tout scinder par partie du coup je vais commencer par le tricot après je vous parlerai de couture dans un second temps niveau tricot j'ai tricoté pas mal de laillettes dernièrement forcément depuis que depuis que j'ai ma fille donc elle a eu un an fin mars donc là ça y est commence à bien grandir mais depuis sa naissance même un petit peu avant je tricote beaucoup de laillettes évidemment beaucoup dans les fils quasiment que dans les fils d'ailleurs et voilà je crois qu'il ya rien de plus mignon à mes yeux que quand elle est habillée avec un ensemble que je lui ai fait le tricot particulièrement sur les tout petits moi je trouve ça juste adorable donc elle a eu pas mal d'ensemble vraiment enfin le total look tricot parce que moi c'est un look que j'adore pour les bébés et puis là bon bah elle commence à grandir un petit peu plus du coup je lui fais des pièces assez différentes et je voulais lui faire absolument une salopette quand elle serait un petit peu plus grande et quand elle marcherait notamment donc c'est ce que j'ai fait alors je vais vous montrer un modèle ici je suis allée le chercher dans le bac à linge sale parce qu'elle le met énormément donc je suis désolée il est pas très présentable j'ai préparé tout le reste mais je me suis dit en dernière minute que j'allais aller vous chercher cette salopette donc cette salopette déjà je vais remercier bérengère qui l'a tricoté pour moi parce que moi à la base je lui avais fait j'avais fait à rose une une version dans mon coloris sable qui est un beige avec des sous-tons légèrement rosés et en fait je ne l'ai pas trouvé avant de tourner le podcast mais j'ai trouvé celle ci qu'elle met beaucoup et qui est tricoté du coup dans mon merinos fingering donc c'est la base numéro 1 en coloris lavande et du coup l'idée de cette salopette c'était déjà d'avoir un vêtement hyper confortable pour les petits qui marchent elle est gradée jusqu'aux 2 ans elle est gradée d'ailleurs de la taille naissance à la taille 2 ans et c'est vrai que c'est particulièrement adapté à partir je dirais de la taille 9 mois 1 an selon quand votre bébé marche mais parce que voilà c'est hyper confortable pour eux de marcher et pour autant ça reste ça reste élégant si on peut dire pour un bébé mais c'est vrai que moi je suis pas fan des looks un peu jogging et tout ça pour pour les bébés et à la fois je trouve que les jeans c'est pas du tout confortable pour eux à cet âge là donc pour moi c'est le juste milieu du coup oui quelque chose de confortable et de joli je voulais aussi quelque chose qui s'adapte assez facilement donc ici la salopette est fermée par des petits noeuds donc on a un petit plastron ici avec du jersey qui est tricoté donc ça fait un ourlet en fait on a du jersey des deux côtés ensuite on a des augmentations on tricote un petit peu ici pour le buste on fait une ceinture donc qui est doublée voilà et qu'on vient agrémenter d'un petit lien si besoin mais c'est pas obligatoire c'est pas quelque chose qui tient vraiment le vêtement c'est plus décoratif et ensuite on a la partie donc pantalon avec des petits rangs raccourcis dans le dos pour la place de la couche quand même et puis des jambes fitées avec un ourlet aussi dans le bas ou donc un ourlet en jersey et ensuite on a enfin elles sont tricotées avant d'ailleurs donc on a les bretelles en jersey double qui sont nouées devant moi c'est quelque quelque chose auquel je tiens particulièrement quand je crée des pièces laillettes c'est de soigner vraiment les finitions comme je le ferais sur une pièce adulte je trouve que voilà il n'y a pas de raison que les bébés aient des vêtements moins bien finis ça me tient à coeur vraiment de proposer des jolies finitions sur les petites pièces comme ça et voilà alors comme je vous disais rose le porte énormément d'ailleurs ça va pas tarder à devenir trop petit mais voilà c'est une pièce qu'elle a beaucoup beaucoup porté j'essaierai de vous insérer des images pendant le podcast pour pouvoir vous montrer tout ça et quand j'ai tricoté cette petite salopette j'ai pensé tout de suite à deux choses la première c'est il lui faut absolument une version short pour cet été donc je l'ai montré sur Patreon qui est la plateforme sur laquelle je montre les coulisses de mon entreprise donc je montre pour le coup je fais des vidéos beaucoup plus régulières j'en fais une par mois minimum sauf en cas de loupé et je montre en fait les projets en temps réel donc je montre les choses un peu secrètes on va dire sur Patreon et quand j'avais montré ça bien avant la sortie du modèle avant même que ce soit testé etc j'avais dit que je voudrais faire une version short pour rose et une des abonnés Patreon m'a dit qu'il fallait absolument que j'en fasse aussi une version robe parce que ce serait trop mignon et du coup c'est ce que j'ai fait je vous le montre juste après mais surtout quand j'ai tricoté ça je me suis dit que ce serait hyper chouette d'avoir ce principe de bretelles nouées sur un top d'été pour femmes alors juste avant de vous parler de la version top et la version short de ce petit je sais même pas si j'ai dit son nom c'est la salopette bichon je suis désolée j'ai perdu tous mes automatismes de podcast donc c'est la salopette bichon enfin mini bichon qui est disponible sur Ravelry et sur mon site et donc avant que je vous parle de la version top et de la version short je vous parle rapidement du fil puisque du coup j'ai utilisé pour cette salopette ma base numéro 1 donc la merinos fingering hop j'ai utilisé celle-ci d'ailleurs en coloris lavande j'ai l'impression que le rendu couleur est pas trop mauvais voilà et ce coloris lavande c'est une des trois nouvelles couleurs que j'ai sorti pour le printemps été donc il ya le lavande qui est ici il ya le mimosa qui est un jaune pâle mais avec quand même du peps que j'adore d'ailleurs assorti à mes ongles c'est même pas fait exprès et le troisième coloris que j'ai sorti c'est ce grège clair qui est hyper sympa et qui va être sympa toute l'année à porter et qui s'appelle l'outre voilà donc voilà pour les trois nouveaux coloris que j'ai sorti pour le printemps été ils sont disponibles pour l'instant uniquement sur la base merinos fingering et ils seront disponibles en déca et en mohair d'ici je pense le mois d'août ou le mois de septembre selon la date d'arrivée de ma prochaine commande donc voilà pour ça hop je vais mettre ça ici et donc comme je vous disais j'ai eu tout de suite envie de faire un top femme avec ce principe de bretelles nouées et donc j'ai créé un petit top bichon comme ça qui est un top tout simple avec une encole ronde alors il est pensé pour être porté évidemment l'été mais avec un soutien-gorge donc le l'espacement des bretelles a été vraiment pensé pour couvrir vos bretelles de soutien-gorge ça reste des bretelles relativement fines donc si vous avez un soutien-gorge un peu épais ça pourrait se voir en dessous donc soit dans ce cas si vous avez que des soutien-gorge avec des bretelles assez larges faites les bretelles un peu plus large soit porté un soutien-gorge avec des bretelles plus fines mais en tout cas voilà c'est quand même alors c'est pensé pour couvrir le pour être à l'emplacement de la bretelle de soutien-gorge mais bien sûr ça dépend après de la largeur de votre soutien-gorge mais voilà pour le petit top bichon pareil je vous mettrai des photos pour que vous voyez ce que ça donne porté donc ce top il est tricoté de base en haut on a un ourlet en jersey sur le bas qui est quasiment invisible voilà et puis on tricote on tricote on tricote puis on arrive ici on forme les embonsures l'encolure et cette fois ci on termine par les bretelles qu'on vient nouer ici alors pour nouer les bretelles je vais quand même en enlever une pour vous le montrer c'est le même principe sur sur toutes les versions en fait que ce soit la version top femme la version salopette bébé et la version short on a des boutonnières après coup qu'on vient réaliser ici et qui permettent de passer vraiment sans problème la petite bretelle dedans et de faire un nœud l'avantage des boutonnières après coup c'est que c'est pas du tout élastique la boutonnière une fois vous l'avez fait elle ne bouge pas et du coup pas de risque que le ne passe au travers alors que si j'avais fait un jeté par exemple un jeté ça permet de faire une boutonnière aussi mais c'est assez élastique et donc il ya un risque que le ne passe s'enlève pendant que vous le portez ce qui est pas vraiment ce qu'on veut donc voilà pour les petits les petits nœuds là de de ce top et je vais vous parler un petit peu du fil parce que en fait l'été dernier j'ai sorti donc j'ai ma gamme de laine qui est sorti en avril oui c'est ça en avril mi avril sachant qu'elle aurait dû sortir en février finalement avec les retards qu'il ya eu puis mon accouchement et tout c'est sorti fin avril et du coup ça arrivait un peu dans la période estivale et moi c'était trop tôt pour moi pour sortir un fil d'été donc voilà je me suis concentré sur le lancement des laines qui a malgré tout bien fonctionné donc j'étais j'étais contente parce que j'avoue que j'ai eu un petit peu peur par rapport à la période que les gens ne tricotent que des fils d'été mais bref du coup je savais que je voulais lancer un top d'été un fil estival mais voilà c'était pas le moment l'année dernière c'était beaucoup trop tôt par rapport au lancement de ma gamme de laine et donc je savais que c'était quelque chose sur lequel je voulais travailler pour l'année suivante du coup je me suis un peu frustré l'année dernière à ne pas tricoter de top d'été parce que je voyais pas l'intérêt en fait de tricoter des tops en mérinos même si c'est une fibre thermorégulatrice mais pour moi le 100% mérinos c'est ça reste trop chaud pour des tops d'été alors là où je suis à lille ça peut encore se porter mais clairement je porterai pas ça en vacances sur la côte d'azur quoi donc comme j'avais plein d'idées de de patrons plutôt d'automne je me suis vraiment concentré là dessus tout l'été pour prendre un petit peu d'avance sur les patrons d'après et puis et puis j'ai pas tricoté de top d'été donc cette année je me suis prise très en avance pour pour chercher une base estivale que je voulais que je voulais proposer j'ai testé pas mal de choses moi je suis pas une tricoteuse de de matière végétale à la base j'en avais peu tricoté j'avais tricoté un petit peu de lin j'avais pas du tout aimé beaucoup trop sec et ça m'avait fait mal aux mains et tout j'avais vraiment pas aimé j'avais tricoté du 100% coton ça m'avait pas trop plu non plus je trouvais ça pareil un peu sec à tricoter pas assez élastique et ça me faisait mal aux mains j'avais tricoté de l'alpagalin pas du tout du tout du tout aimé alors que j'adore l'alpaga tout seul mais avec du lin enfin je savais que le lin déjà c'était pas c'était pas pour moi donc je l'ai éliminé tout de suite ensuite j'avais l'option d'aller vers des des mélanges type mérino temps sel ou mérino soie ou ouais je crois que c'est à peu près mérino coton aussi ça existe mais je voulais vraiment comme j'avais déjà deux bases mérinos donc une mérinos fingering et une mérinos déca je voulais m'éloigner et proposer un fil vraiment très frais pour cet été et pas un mélange avec du mérinos et j'ai testé pas mal de choses et j'ai jeté mon dévolu sur un fil composé de coton à 92% pardon et de cachemire à 8% alors je vais vous montrer je vous disais j'avais déjà tricoté du 100% coton ça m'avait pas trop plu et là je me suis dit quand même je vais tester par curiosité ce que me proposait la filature et en fait rien à voir ça n'a rien à voir avec un 100% coton le coton cachemire il y a 8% de cachemire et ça fait toute la différence déjà ça vous donne un fil qui est beaucoup beaucoup plus doux qu'un fil de coton un fil qui est un peu moins lourd aussi qu'un fil de 100% coton beaucoup moins moins lourd moins dense et puis avec plus d'élasticité que ce que vous pourriez avoir sur un 100% coton pour vous donner une idée moi je suis assez fragile des mains j'attrape vite des douleurs ici là en fait vraiment je sais pas ce que c'est j'attrape des douleurs assez rapidement ici là comme ça pas au doigt pas au poignet mais vraiment là quoi ça me tire et j'attrape des douleurs facilement quand je tricote par exemple avec des aiguilles trop grosses ou avec un échantillon trop serré par exemple ça m'avait fait le coup quand j'avais tricoté le cocon de naissance de rose le petit cocon de ma petite laine je sais pas si vous connaissez c'est la marque d'Agathe donc Agathe Power of Tricot qui a un podcast aussi qui est super d'ailleurs si vous ne connaissez pas mais probablement que vous le connaissez parce que elle est beaucoup plus régulière que moi et je pense que vous êtes beaucoup plus nombreux à suivre son podcast mais en tout cas oui bref elle est kiné spécialisé dans les enfants et elle a créé ce patron de cocon qui est vraiment spécialement pensé pour emmailloter les tout petits et qui se sentent rassurés comme dans l'utérus de la maman donc je l'avais tricoté pour rose quand elle était pour la naissance quoi et donc pour avoir cet effet emmaillotage le cocon est tricoté très serré et c'est vrai que là en tricotant ce cocon qui est en plus en aiguille je sais plus si c'est 6 ou 8 mais c'est des grosses aiguilles j'avais eu hyper mal au main donc voilà je suis assez sujette à ce genre de douleur si je tricote des chaussettes par exemple pareil si je suis mono en cours sur des chaussettes j'attrape des douleurs assez vite parce que à l'inverse les aiguilles sont trop petites avec un échantillon serré et puis en plus un diamètre petit donc les gestes ne sont pas les mêmes que sur un pull et du coup j'attrape des douleurs bref du coup le sujet des fibres végétales qui sont moins élastiques que du mérinos bah moi ça m'inquiétait un petit peu pour le confort au tricot parce que je me dis que si ça me fait ça à moi je suis probablement pas la seule donc je voulais créer un fil sortir un fil qui soit agréable à tricoter évidemment et du coup quand j'ai testé ce coton cachemire je me suis dit waouh ça n'a vraiment rien à voir avec le 100% coton que j'avais pu essayer et c'est vraiment intéressant je trouvais ça intéressant aussi que ce soit un fil qui soit assez versatile et qui soit pas uniquement pour l'été c'est à dire que oui vous pouvez faire des tops d'été avec c'est le top très bon jeu de mots c'est vraiment super pour ça c'est hyper adapté mais vous allez aussi pouvoir tricoter avec de la laillette par exemple si vous tricotez pour quelqu'un vous savez qu'il va pas laver à la main le petit ouvrage que vous lui avez fait le coton cachemire il est parfait pour ça parce qu'il passe en machine sans aucun problème si vous voulez tricoter des chaussettes aussi des chaussettes alors évidemment pas des chaussettes pour les balades en forêt au mois de novembre mais des chaussettes assez légères par exemple des petites soquettes pour mettre dans des baskets ou ce genre de choses c'est parfait pour ça parce qu'on a la résistance du coton qui finalement joue le rôle un peu d'un nylon et qui fait que vous avez un fil qui est parfaitement adapté pour ça donc voilà c'était hyper intéressant je trouvais de sortir ce genre de base c'est aussi une base que j'avais pas vue ailleurs notamment chez les teinturières indépendantes c'est pas une base commune et ça j'aime plutôt ça donc j'ai jeté mon dévolu sur cette base et j'ai développé dessus dans un premier temps 6 coloris pour cet été donc le coloris que vous avez vu ici c'est le coloris coco et c'est un vrai blanc un blanc pur et je trouvais ça chouette aussi d'avoir la possibilité d'avoir un vrai blanc du coup dans la gamme parce que l'écru que j'ai sur le mérinos ou sur le mohair il sera jamais blanc blanc en fait à part avec un traitement chimique mais la base non teinte elle est écrue elle est comme ça j'en ai pas là mais elle est couleur naturelle du mouton alors que là on a un vrai blanc donc c'est pas pour les mêmes utilités et je trouvais ça sympa ensuite j'ai sorti deux de mes nouveaux coloris de printemps été qui sont mimosa et lavande donc sur la base numéro 4 coton cachemire et puis j'ai sorti trois coloris qui existaient déjà dans la gamme que j'ai fait faire du coup sur le coton cachemire on a le sauge qui est un coloris que j'avais sorti à l'automne dernier un super joli vert enfin ouais vert bleu je sais pas exactement un vert sauge voilà on a le coloris antique qui est le best seller de la marque pour l'instant sur les trois autres bases c'est un coloris que vous aimez beaucoup donc je ne pouvais pas ne pas le sortir sur le coton cachemire et en plus je trouvais comme le suivant que c'était un coloris qui irait hyper bien sur une peau bronzée et donc pour l'été pour des petits tops et tout je trouvais ça assez intéressant et donc le troisième le dernier pardon le sixième c'est le kaki avec un focus de qualité voilà le kaki donc un vrai vert kaki qui tire un peu sur le marron voilà du coup les six couleurs que j'ai sorti sur le coton cachemire petite précision d'ailleurs on a fait des cartes échantillons pour cette nouvelle base et elles sont offertes dans toutes vos commandes jusqu'à la fin du mois de mai et ensuite vous pourrez les acheter quoi qu'il en soit sur le site comme les autres cartes échantillons des autres bases donc voilà pour ça et évidemment c'est ce que j'ai utilisé pour du coup le top bichon donc là en coloris coco et puis j'ai également oup j'ai twisté le nœud mais donc j'ai une patronnette Louisa qui m'a fait en sample une deuxième version en coloris Mimosa donc toujours pareil avec le joli ourlet et les petits nœuds ici on a un high cord ici pour terminer l'encolure que ce soit devant ou derrière et idem au niveau des emmanchures voilà donc voilà pour le top bichon et ensuite je me suis attaqué aux versions estivales de la salopette pour rose alors j'ai fait deux versions j'ai fait une version alors elles sont c'est pas fait exprès mais c'est aussi en Mimosa et en coco donc j'ai fait d'abord une version short voilà et ensuite la version robe donc ça c'est les deux versions que j'ai fait pour rose alors je lui ai fait la taille 12 mois qui est un petit peu grande encore moi c'est une crevette ma fille elle met elle met encore des pyjamas en 9 mois alors qu'elle a 13 mois et demi donc voilà elle est entre le 9 et le 12 mois donc là je pense que les deux là en 12 mois ce sera parfait pour cet été mais pour l'instant c'est un tout petit peu grand pour elle et donc celui-ci le patron vous pouvez le retrouver pareil sur Ravelry et sur mon site et c'est le Summer Mini Bichon à noter que sur la version Summer on a hop agrandi le panel de taille parce que autant la version pantalon je trouvais qu'au delà du 2 ans c'était pas tellement adapté autant la version short je trouvais ça hyper mignon pour du 4 ans ou voire 6 ans donc on l'a gradé jusqu'au 6 ans et voilà le panel de taille est à retrouver sur le patron donc toujours de la taille naissance à la taille 6 ans ici pour la version short qui est d'ailleurs totalement mixte parce que j'ai des testeuses qui l'ont fait pour leur petit garçon et c'est super mignon aussi je vous disais que j'en profiterais pour répondre aux petites questions que j'avais eu sur Insta du coup j'en avais eu une sur la sortie de la base numéro 4 donc le coton cachemire et comment j'avais réfléchi cette gamme etc donc je pense que j'en ai pas mal parlé si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de toute façon j'irai faire un petit tour pour vous répondre et puis j'avais eu une autre question d'une tricoteuse qui me disait qu'elle craignait la lourdeur du coton alors c'est sûr que ça reste un fil plus lourd que du 100% mérinos par exemple en revanche le pourcentage de cachemire qu'on a qui permet de vraiment aérer le fil et bien je trouve corrige beaucoup ce défaut là qu'on aurait sur un 100% coton donc ça reste un fil qui selon moi est très agréable à porter et en termes de rapport poids métrage sur mes tops d'été j'ai pas utilisé beaucoup plus que je l'aurais fait avec un mérinos je suis sur un équivalent je crois que je suis à 3 pelotes pour ma taille donc 3 x 180 mètres 360 540 donc ça reste hyper raisonnable pour ce genre de pièce je peux pas vous dire mieux que de le tester si jamais vous avez envie de découvrir ce fil parce que vraiment il vaut le détour donc voilà pour le tricot en tout cas pour les tricots finis alors je peux pas trop vous montrer mes encours comme d'habitude sur le podcast parce que c'est des projets qui sont du plus long terme et je garde toujours l'exclusivité entre guillemets des nouveaux projets pour Patreon en revanche je vais vous montrer deux autres tops qui vont sortir enfin un top mais du coup j'en ai deux versions qui va sortir prochainement qui va sortir fin mai et du coup je vous montre un petit peu en avance sur le podcast alors je vous le disais j'ai eu le temps de bien réfléchir au top que je voulais depuis l'été dernier parce que j'en ai pas du tout tricoté l'été dernier et là comme j'avais sorti un top avec une encolure ronde je voulais absolument en sortir avec une encolure V parce que je trouve ça hyper flatteur en fait en général comme type d'encolure et voilà le top que j'ai imaginé donc donc ce top là alors les deux m'ont été tricotés en sample donc je remercie mille fois Dorian et Lucie qui m'ont fait les deux versions parce que j'ai été occupée sur d'autres tricots et malheureusement pour moi voilà je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre mais mon cerveau va plus vite que mes mains pour tricoter et voilà du coup c'est toujours un peu frustrant de ne pas avoir le temps de tout faire mais grâce à mes tricopines je peux donner vie à mes idées donc ça c'est génial donc là c'est un top qui s'appelle le top tropézienne qui le nom est en rapport avec le pull tropézienne que j'ai sorti l'automne dernier qui est un pull avec un yoke avec des perles sur le yoke comme en soleil un peu et je voulais réutiliser ce principe de perles sur des bretelles de top parce que je trouvais ça hyper élégant et je trouve que ça donne de l'originalité au top tout en restant très sobre et facilement portable donc voilà comment est né le top tropézienne alors j'ai beaucoup hésité pour les perles parce que l'idée de base c'était d'avoir une bretelle uniquement en perles donc enfilée sur un fil et ensuite attachée au haut du top pour que ça tienne mais l'idée c'était d'avoir que des perles sauf que j'avais peur que ce soit pas du tout pratique à porter que ça se prenne dans les cheveux que ça roule que ça tombe je me suis dit que ce serait joli mais pas portable donc j'ai préféré les inclure sur une bretelle en jersey double et je trouve que le rendu est superbe donc voilà pour le top qui se tricote hop de base en haut toujours donc là on n'a pas d'ourlet j'ai voulu laisser accru parce que le coton est une base qui roulotte très peu donc je trouvais que c'était joli aussi d'avoir vraiment ce ce bas de top à nu comme ça maintenant si vous voulez faire un ourlet ou des côtes ou peu importe libre à vous de le faire ça peut très bien marcher aussi mais je voulais pas alourdir le bas du top parce que je voulais vraiment laisser la vedette aux bretelles donc on le tricote de base en haut on tricote tout le jersey ici ensuite on va séparer pour les emmanchures on a un high cord qui est tricoté en même temps ici que le tricot donc on doit pas relever les mailles contrairement au top bichon là c'est tricoté en même temps et on a un high cord aussi sur l'encolure ici avec une toute petite torsade ici qui permet d'avoir une jolie finition et ensuite on vient en partant de devant tricoter la bretelle avec les perles il y a un tutoriel sur ma chaîne youtube et sur instagram j'avais fait un réel aussi à ce sujet pour tricoter des perles donc vraiment il y a rien de sorcier tout est expliqué en tuto vidéo et ensuite on vient faire un petit grafting ici sur l'arrière maintenant il se voit pas du tout voilà pour rattacher les bretelles au dos voilà pour le top tropézienne qui ici est tricoté en coloris coco et j'ai une très jolie deuxième version dans le coloris kaki hop voilà hop je vais bien mettre les bretelles pardon hop voilà donc ma version en coloris kaki qui est tout aussi jolie j'adore les deux honnêtement je pense que ça va être des tops que je vais énormément porter cet été et voilà j'espère que ça vous plaira c'est un patron qui sortira du coup je vous disais fin mai de mémoire c'est le 27 mais je peux vérifier pour vous le dire hop oui c'est ça le samedi 27 mai donc dans une semaine et demie ou une semaine selon quand je publie ce podcast je ne sais pas encore et je ferai avec des kits pour les perles ici comme je l'avais fait pour le pull donc si vous ne voulez pas vous prendre la tête à chercher les perles avec le bon diamètre et tout ça il y aura tout de prévu sur le site au moment de la sortie du top c'est parti du coup pour la partie couture donc je vous retrouve le lendemain j'en profite pour vous parler de mon pull du coup puisque je n'ai pas la même tenue qu'hier donc j'ai fait la partie tricot avec une blouse cousue et la partie couture avec une blouse tricotée je porte le pull génoise qui est un de mes patrons que vous verrez mieux sur les photos que j'inclurais sur le côté quelque part qui est un pull tout simple avec des manches montées des manches assez larges un poignet resserré et hop un petit lien dans le dos un eye cord noué en fait dans le dos avec une petite goutte c'est vraiment un pull pensé comme une blouse donc pensé pour être porté hyper facilement sur un pantalon ou un jean peu importe mais voilà c'est quelque chose de très facile à porter à enfiler au dessus de n'importe quelle tenue avec une encolure qui est un peu dégagée mais qui est franchement portable et voilà c'est vraiment un pull tout simple il est tricoté en double mohair donc c'est ma base numéro 3 mon mohair soie qui est tricoté en double et c'est le coloris hérisson et j'ai avec le petit pins de ma boutique aussi est-ce qu'on va avoir un focus oui il est noté sweater weather du coup voilà il va parfaitement bien avec ce petit pull donc je le laisse tout le temps dessus sauf pour le laver du coup pour la partie couture j'ai pas mal de choses à vous dire en fait j'ai arrêté la couture pendant quelques mois j'en ai fait un petit peu enceinte j'avais fait 2-3 trucs j'avais fait notamment une petite blouse je ne sais pas où elle est je l'ai peut-être rangée dans les vêtements trop petits mais j'avais fait une petite barboteuse pardon pour rose j'avais fait quelques petits bloomers aussi qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'avais prévu de faire plein de trucs mais j'ai fait j'ai évidemment pas fait tout ce que j'avais prévu mais j'ai fait quand même j'ai créé quelques petites pièces et puis après à la naissance de rose j'avais plus du tout du tout le temps de coudre c'est à dire que j'ai pas eu de congé mat à proprement parler je me suis arrêtée de travailler une journée après la naissance de rose enfin le jour de la naissance de rose et ensuite je me suis remise à travailler dès le lendemain de sa naissance donc vous imaginez que les premiers mois avec bébé ça a été un peu sportif pour pas dire un peu chaotique carrément et clairement je partageais mon temps entre rose et bosser donc mon premier bébé qui était enfin mon vrai bébé qui était rose et mon autre bébé qui est Loli la fée et donc je partageais mon temps entre les deux et j'avais clairement pas de temps pour moi et encore moins pour coudre donc j'avais complètement laissé ça de côté et puis j'ai refait un petit peu de couture au moment de Noël pour faire des petits cadeaux fait main parce que je trouvais sympa de faire aussi de la couture je me voyais pas faire des tricots pour certaines personnes donc enfin voilà il y a des personnes à qui je sais que les tricots ça aurait fait plaisir et d'autres non donc j'ai fait de la couture et il y a surtout des pièces qu'on peut pas créer en tricot donc j'avais fait un mix de plusieurs loisirs créatifs mais si vous avez suivi mes vlogs et bien vous avez vu certaines choses donc je me suis remise à la couture à peu près au moment de Noël et puis après j'ai relaissé tomber quelques semaines et je m'y suis vraiment remise je dirais il y a peut-être un mois un mois et demi en fait je m'y suis remise quand Rose a commencé à faire ses nuits ce qui a changé nos vies clairement complètement parce que du coup on dort mieux donc on est moins fatigué donc je suis beaucoup plus efficace dans mon travail la journée et j'ai plus de temps libre par conséquent donc j'ai pu me remettre à coudre de temps en temps alors bien sûr ça reste le rythme de couture d'une maman entrepreneur à la maison donc je pourrais jamais coudre une heure ou deux heures par jour c'est clair surtout que je partage mon temps aussi avec le tricot donc voilà je peux pas coudre tout ce qui me passe par la tête non plus mais ça me fait beaucoup de bien de reprendre un vœu la couture de recréer des pièces que je pourrais pas faire en tricot et puis ouais je trouve que c'est un loisir assez complémentaire du tricot en fait donc ça me fait très plaisir de pouvoir recoudre certaines pièces et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait ces dernières semaines slash mois pour certaines choses la première chose que j'ai fait d'ailleurs hop pardon c'est une banane alors elle est en piteux état je vous préviens parce que je l'ai faite à Noël et que je la porte quasiment tous les jours depuis voilà ma banane hop alors cette banane je l'ai cousue à l'aide du patron de Calisson j'avais repéré leurs bananes sur le compte de mon amie Fanny de Crescoplico et elle avait recommandé leur patron et surtout leur kit parce que c'est vrai que pour les bananes c'est pas évident de trouver des kits avec toute la mercerie et tout ça et j'avais pas du tout envie de me prendre la tête à choisir individuellement chaque accessoire et à trouver des sites sur lesquels les acheter etc donc je me suis pas pris la tête j'ai pris directement le kit avec la sangle le passant ici la boucle et le double zip sur le site de Calisson j'ai également pris les petites étiquettes qui sont là qui sont des étiquettes je ne sais plus quelle est la marque mais je l'ai trouvé sur le site de Calisson aussi ils ont plein de jolies étiquettes comme ça à coudre donc celle-ci je l'ai trouvé très mignonne parce qu'il est noté got your back donc je prends soin de toi je surveille tes arrières enfin voilà et en fait à la base je voulais coudre cette banane pour une amie pour lui offrir à Noël parce qu'on a fait un secret de Santa avec les copains et je me doutais que ça lui plairait comme cadeau et je trouvais ça mignon comme message de lui mettre dessus got your back donc j'ai commandé sur le site de Calisson de quoi faire la banane et j'ai acheté la petite moumoute là le teddy sur le dans une boutique pardon non sur le site de Baticou voilà ça je l'ai acheté sur le site de Baticou et à l'intérieur j'ai mis un alors il y a tout mon bazar à l'intérieur évidemment puisque je m'en sers tous les jours comme je vous le disais c'est devenu mon nouveau sec à main à l'intérieur j'ai mis un voilà un tissu à carreaux mais je ne sais plus d'où il vient peut-être les coupons de Saint-Pierre ou Baticou aussi je l'ai depuis des lustres dans mon stock et je trouvais qu'il allait bien avec mon ma moumoute là évidemment je retrouverai le nom de ce tissu parce que ça ne s'appelle pas de la moumoute on est d'accord mais je ne l'ai plus en tête donc je le retrouverai après le podcast c'est certain en tout cas du coup j'ai fait cette banane pour mon amie Elia et il se trouve que j'ai fait des petites erreurs et du coup j'ai décidé de la garder pour moi et je lui ai refait exactement la même sans les erreurs pour son cadeau de Noël donc je me suis gardé cette banane et vraiment quelle riche idée parce que c'est hyper pratique il faut vraiment pour les vies de maman c'est quand même trop top parce qu'on a le truc là en bandoulière ça ne s'enfuit pas on peut faire des choses en même temps on peut porter un enfant pousser une poussette chercher un truc dans le sac à langer et tout reste là on n'a pas le truc qui tombe de l'épaule ça reste petit enfin on peut mettre pas mal de choses mais en même temps on ne peut pas le surcharger au point que c'est plus portable parce que ça devient trop lourd donc non c'est vraiment une super idée et j'ai bien envie de m'en faire une autre parce que par contre elle commence à à sacrément faire la tête je ne sais pas si vous voyez la tête de la moumoute là c'est pas dingo clairement j'ai cousu une autre moumoute voilà je ne retrouverai pas le nom depuis pas du tout la même qualité je ne vous la recommande pas la moumoute de chez Baticou je ne vous la recommande pas parce que franchement je trouve la qualité pas dingue il s'est fritté pas mal en le cousant il était il était comme enfin pas élastique mais on aurait dit de la maille enfin je crois que c'est une maille en fait derrière mais vraiment ça s'étendait beaucoup et du coup assez difficile à coudre voilà c'est pas c'est pas cher mais voilà ça vaut pas plus sinon le patron est chouette il est bien expliqué pour une reprise de la couture pour moi c'était très bien et le kit de mercerie là très bien aussi ça permet de de pas se prendre la tête là sur les accessoires c'est parfait ensuite j'ai cousu du coup avec de la moumoute j'ai cousu un petit déguisement de mouton pour rose voilà est-ce que c'est pas adorable je vous mettrai les photos de ce que ça donnait sur elle je pense que je le mettrai là quelque part alors ce déguisement en fait donc c'était pour le carnaval de la crèche il faut dire que j'avais un peu merdé alors je suis désolée j'ai mon téléphone qui arrête pas de sonner mais c'est mon anniversaire alors je pense que j'ai retenu pas mal de messages hop je vais enlever le les vibrations pour pas que ça vous gêne hop voilà du coup je disais j'avais un peu loupé mon coup pour le Halloween de la crèche je m'étais rappelée que c'était Halloween la veille au soir j'avais fait un truc à l'arrache j'avais customisé un body à peu près orange avec la cricotte j'avais fait comme un truc de citrouille dessus et je lui avais fait un chapeau citrouille avec de la feutrine vraiment avec un pistolet à colle voilà je m'étais pas foulée pour le déguisement d'Halloween parce que ça m'était complètement sortie de la tête et du coup je m'étais dit il faut absolument que je me rattrape pour le carnaval et donc pour le carnaval il était hors de question qu'il y avait qu'un déguisement tout pourri donc là je me suis vraiment donnée je suis allée chercher du coup de la moumoute mais cette fois une très belle qualité que j'ai trouvé chez tissu art couture à l'ambersart pour celles qui sont de la métropole lilloise qui est une super boutique avec un choix incroyable et une belle qualité à chaque fois de tissu donc j'ai trouvé cette ça m'énerve de ne pas avoir le nom bref je ne sais pas si je peux dire du Teddy mais bref c'est c'est ça quoi et là vraiment la qualité est super il ne s'effrite pas du tout quand on le coupe il se coude hyper facilement il est beaucoup plus épais il est beaucoup plus doux plus dense et voilà il ne fait pas il ne s'agglomère pas comme l'autre là alors certes ça a été moins porté c'est sûr mais je veux dire rien qu'à la découpe et à la couture j'ai vu tout de suite que ce n'était pas la même qualité donc voilà je vous recommande d'ailleurs je crois qu'ils font des livraisons tissu à couture partout en France donc si jamais vous avez à en acheter vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés je crois que c'est assez saisonnier je ne sais pas s'ils en ont en ce moment ou peut-être des fins de stock de cet hiver mais c'est sûr qu'à partir de septembre ils vont en refaire et il n'était pas beaucoup plus cher que celui de chez Baticou au final peut-être 5 euros du mètre plus cher donc vraiment pour la différence de qualité ça vaut le coup donc je lui ai fait ce petit déguisement que j'ai cousu à partir de deux patrons là je suis partie pour la barboteuse du patron de la barboteuse Sydney d'Ikati que je lui avais déjà cousu et j'ai fait la version sans manche j'ai mis l'ouverture dans le dos au lieu de la mettre devant et j'ai mis je ne me suis pas trop pris la tête j'ai fait une finition au biais et j'ai mis une petite pression en fait là pour le fermer normalement c'est une patte de boutonnage je crois mais là c'était un déguisement qui était prévu pour être porté une seule fois donc je n'avais pas envie de faire une patte de boutonnage des boutonnières et tout j'ai mis un petit bouton de pression et c'est très bien et c'est même mieux je trouve par rapport à mon tissu parce que du coup c'est plus discret j'ai fait une finition toujours au biais rapporté sur les enmanchures je ne sais pas si vous verrez voilà et idem sur 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 les cuisses et alors je ne sais plus ce qui est prévu comme finition sur la version classique entre guillemets mais je crois que c'est une coulisse dans laquelle on vient mettre un élastique là je ne voulais pas faire une coulisse parce que mon tissu était trop épais donc j'ai cousu l'élastique directement avec un point zigzag à l'intérieur des cuisses pour resserrer pareil ici du coup j'ai mis des ah là j'ai fait la finition classique je pense voilà avec des boutons pression cousu et j'ai mis un biais alors visiblement j'avais pu assez de biais blanc donc j'ai mis un biais première étoile que j'adore sur sur l'autre cuisse voilà mais bon c'est à l'intérieur ça ne se voit pas j'aurais pu trouver un autre biais quand même parce que celui-ci je l'aime beaucoup donc j'aurais préféré l'utiliser sur autre chose mais c'est pas grave en collure idem j'ai fait un biais rapporté enfin j'ai fait un biais rapporté partout en gros et je pense de mémoire j'avais élargi un petit peu ici le corps pour avoir vraiment cet effet petit mouton quoi et pour le béguin alors il est un peu grand pour rose je pense qu'il m'irait presque non je m'embarque dans un truc là je l'ai regretté à l'instant où j'ai mis le non il me va pas presque voilà je ne sais pas si j'aurais dû faire ça on me dirait donc pour le béguin j'ai pris un patron de chez Pearl Soho qui est un patron gratuit il me semble qui s'appelle le LEMB bonnet donc c'est un patron de béguin à l'eau voilà je pouvais pas trouver mieux il est vraiment parfait si ce n'est qu'il est un peu grand comme je vous le disais ah si j'ai fait des modifs là dessus qu'est-ce que j'ai fait ah oui eux ils mettent il y a une pièce là pour faire un nœud en fait avec le même tissu sauf que moi je trouvais qu'avec ce tissu là qui est quand même assez épais ça allait pas être dingue le rendu du gros nœud là sous le menton et ça allait pas être confortable donc j'ai j'ai fait une finition au biais pour changer biais replié et puis je l'ai continué je l'ai replié plié en deux et j'ai cousu en fait est-ce qu'il va faire le focus oui fais-nous le petit focus s'il te plaît voilà donc j'ai tout simplement replié mon biais et cousu tout le long pour créer le le lien en fait du béguin et j'ai fait une autre modif c'est qu'il y a deux tailles d'oreilles non il n'y a qu'une taille d'oreille pardon il n'y a qu'une taille d'oreille mais je l'ai trouvé petite parce que du coup c'est la même taille d'oreille pour toutes les tailles de béguin d'une essence à je ne sais plus quelle taille et donc j'ai agrandi légèrement les oreilles alors pour ça tout simplement la pièce oreille je crois qu'elle est sur une seule feuille de mémoire c'était ça et du coup j'ai imprimé j'ai augmenté ma taille d'impression au lieu de faire un 100% comme on doit faire normalement pour les patrons de couture j'ai fait peut-être un 120% ou 125% en fait j'ai testé et je suis allée au maximum de ce que je pouvais faire pour que ça rentre sur une feuille et j'ai imprimé comme ça pour que les oreilles soient un petit peu plus grandes et je ne regrette pas parce que même là franchement elles auraient pu être un peu plus grandes encore moi les petits trucs à oreilles comme ça pour les enfants je trouve que plus les oreilles sont grandes plus c'est mignon donc je l'aurais bien fait même encore un peu plus grand si j'avais pu donc voilà pour le petit béguin qui comme je vous le disais est un petit peu grand donc elle pourrait le remettre l'année prochaine je ne sais pas si je ferai le même déguisement l'année prochaine mais elle pourrait donc ça c'est ce que j'ai cousu pour ma petite rosinette je vais continuer dans la laillette à la limite hop c'est pas dans l'ordre chronologique du coup mais je continue avec les patrons enfin parce que je lui ai cousu le fameux manteau grand ours la veste grand ours plutôt avec les petites oreilles de lapin voilà donc ça c'est encore un patron de chez Icati qui est hyper 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 connu et franchement il mérite son toute la la fame qu'il y a autour de ce patron il le mérite complètement parce que le patron est super il est hyper facile simple rapide à coudre je l'ai fait en une soirée son manteau des goupes du pdf incluse bon je me suis couché tard parce que je voulais absolument caler son manteau pour partir le lendemain en vacances mais vraiment il est il est très simple et rapide à faire et le rendu est top je vous le montre c'est un manteau qui est entièrement doublé sur la capuche sur le corps sur les manches les manches sont prévues pour être retroussées donc prévoyez une jolie doublure parce qu'elle se voit en fait sur l'endroit quoi vous dire donc vous avez le choix de faire avec ou sans capuche la capuche avec oreille ou sans oreille avec oreille d'ours ou de lapin je crois que c'est à peu près tout il y a pas mal d'options en fait à ce patron donc moi j'ai fait la version avec capuche et oreille de lapin et je l'ai réalisé dans un velours toujours de chez tissu à recouture à l'ambersart qui est hyper chouette il est marron un peu moins caramel que ce que vous voyez plus ouais plus marron et à l'intérieur j'ai mis un liberty que j'aime beaucoup que j'avais aussi acheté chez tissu à recouture à l'ambersart et ça je l'avais acheté avec ma maman quand j'étais enceinte de rose donc j'avais prévu de le faire à ce moment là mais voilà je lui ai fait la taille 18 mois et elle est un petit peu grande mais c'est très bien parce que moi je voulais qu'elle puisse le mettre je voulais qu'elle puisse le mettre en septembre comme c'est une veste demi-saison je me disais que ce serait bien qu'elle puisse la mettre maintenant et aussi en septembre avant qu'il fasse trop froid et je pense que ce sera le cas je pense que cet été aussi s'il ne fait pas hyper beau ce qui a l'air de se profiler quand même pour cet été ce sera très bien donc voilà je suis hyper contente de ce manteau il est super mignon il est facile à coudre comme je vous disais j'ai fait une petite erreur c'est que j'ai mis les oreilles à l'envers normalement la doublure aurait dû se trouver comme ça comme ça mais franchement une fois portée on ne le voit pas et puis même si les oreilles se retrouvent comme ça du coup quand elles portent la capuche c'est plutôt mignon voilà et il y a une chose que j'ai fait qui n'est pas recommandée sur le patron mais j'ai préféré le faire partout c'est faire une surpiqure ici au niveau de la capuche pour pas que la doublure ressorte parce que je trouve pas ça très joli quand la doublure dépasse un peu là du tissu principal donc j'ai fait une surpiqure partout et également sur le corps là j'ai surpiqué partout ce qui a à la fois eu l'avantage de refermer l'espace de doublure qui était ouvert pour pouvoir retourner le manteau et que j'avais complètement la flemme de refermer à la main donc la surpiqure c'était parfait donc voilà pour ce manteau et j'en ai même refait un deuxième pour l'anniversaire de ma petite filleule chérie je lui ai fait dans le même velours mais en beige clair et je lui ai fait avec un Liberty non pas un Liberty c'est un Riffle Paper Co à l'intérieur je demanderai si j'ai le droit de vous mettre une photo peut-être sans sans la tête de Capucine pour vous montrer un petit peu et franchement je le trouve hyper mignon aussi dans cette version là du coup voilà qui clôture les cousettes bébés et on peut passer maintenant aux cousettes adultes puisque je me suis fait quelques pièces notamment la blouse que vous m'avez vu porter hier je ne sais pas si bon là je suis assise et un peu croppée au niveau de la poitrine donc je ne sais pas si vous avez bien vu mais voilà donc la blouse que je portais hier qui est la blouse Avel de chez Un chat sur un fil c'est une blouse sur laquelle j'avais craqué chez mon amie Chloé donc Coco la renarde sur Insta et Un renard dans la penderie sur Youtube elle a un super podcast incroyable donc je vous je vous suggère d'aller la suivre si ce n'est pas déjà fait mais elle fait vraiment des merveilles et notamment elle avait cousu cette blouse Avel qui est la petite blouse basique que tout le monde devrait avoir dans sa garde-rogue non 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 je ne mâche pas mes mots donc c'est une blouse qui est que j'ai cousu dans une simple gaz de chez Un chat sur un fil aussi c'est la gaz éole je crois qui existe en blanc et qui existe aussi dans un caramel que j'ai acheté aussi je ne sais pas encore ce que je vais coudre avec mais je vais coudre c'est sûr parce que c'est un tissu hyper agréable à porter moi j'ai vraiment copié la version de Chloé elle a fait exactement la même donc je voulais la même à la base je voulais me la faire pour le postpartum parce que je m'étais dit que c'était en fait c'est une blouse assez ample avec pas mal de matière au niveau des manches et puis même au niveau du corps enfin c'est une blouse vraiment dans laquelle on se sent à l'aise et je m'étais dit que ce serait hyper sympa et puis surtout j'avais vu Chloé qui allaitait sa fille avec cette blouse parce qu'il y a de la place en dessous donc elle mettait un débardeur et puis elle levait sa blouse et elle pouvait mettre sa fille comme ça en dessous donc je m'étais dit que je ferais tout pareil et bon bah raté parce que je l'ai cousu je pense que Rose avait 6 ou 7 mois facile donc je ne l'ai pas eu pour le postpartum et l'allaitement mais je suis bien contente de l'avoir maintenant c'est une blouse que je porte vraiment beaucoup et je pense que c'est vraiment la blouse parfaite de mi-saison parce que le tissu est hyper léger et vraiment agréable à porter et pour autant on est couverte donc c'est pas on n'a pas froid parce qu'on a quand même les petites manches qui sont là mais on commence pas à étouffer dès qu'il y a un rayon de soleil quoi donc elle est trop chouette cette blouse je l'aime énormément alors c'est du blanc alors je ne sais pas si vous verrez bien le tissu là la gaz de coton elle est elle est vraiment trop chouette j'aime trop cette blouse alors il y a plusieurs versions à cette blouse il y a donc la version que j'ai fait avec un col rapporté c'est un billet rapporté mais qu'on fait dans le tissu les manches avec un poignet de manches tout simple en bas moi j'ai fait cette version là et il y a aussi la possibilité d'avoir un col un peu froufrouté il y a la possibilité d'avoir des manches plus ou moins longues et resserrées ou non parce qu'on peut aussi les avoir en manches très larges un peu papillons donc voilà il y a des petites fronces sur le haut des manches elle est hyper simple à coudre mais elle fait vraiment son effet et je suis trop contente d'avoir un joli basique comme ça c'est typiquement le genre de blouse que j'ai jamais trouvé dans le commerce et que je suis très contente de mettre cousue et du coup forte de ma super expérience avec la blouse Avel de un chat sur un fil je me suis dit mais cousons-nous une deuxième blouse Avel puisque le patron est coupé à ma taille je sais qu'elle me va donc il faut que je m'en fasse une autre et il se trouve que Chloé donc toujours Coco la Renarde voulait s'en faire une autre aussi et on s'est dit qu'on allait la coudre ensemble donc on s'est fait plusieurs soirées couture c'était hyper sympa en zoom et je me suis cousue une deuxième version dans un Vichy de chez Batikou on le voit pas bien mais c'est un Vichy vert voilà qui est très sympa mais la blouse est un fail voilà donc je vais vous expliquer déjà j'ai voulu changer de version je me suis dit je vais me faire le col froufrouté bah ça me va pas du tout enfin je trouve que ça me va pas voilà c'est pas je trouve que c'est pas le type d'encolure qui me met en valeur donc déjà ça c'est pas c'est pas dingue ensuite le tissu je trouve est un peu trop rigide pour ce type de vêtements parce que comme je vous disais la blouse est assez ample et tout les manches sont vraiment larges et du coup ça nécessite un tissu avec un joli drapé sinon ça fait tout de suite sac à patates en tout cas sur une morphologie comme la mienne je pense que sur quelqu'un de plus mince ça se verrait moins mais moi tout de suite ça fait vraiment massif et c'est pas tellement ce qu'on veut donc ça le choix du tissu n'était pas le bon et aussi les manches ça va pas du tout alors je pense que les manches dans ce tissu particulièrement ça va pas si j'avais utilisé la gaz de coton ou une viscose qui avait vraiment un joli tombé je pense que ça irait mais là c'est un coton et en fait ça fait vraiment des c'est pas beau c'est pas beau du tout du coup je ne m'avoue pas vaincue parce que j'aime beaucoup ce tissu quand même je l'avais depuis un moment dans mon stache et à la base je voulais faire une barboteuse Sydney pour rose sans manche pour cet été donc j'ai deux solutions là je pense que les panneaux sont assez grands pour que je recoupe la barboteuse pour rose donc ça c'est une possibilité deuxième possibilité je l'ai essayé pour montrer à ma soeur hier et elle m'a dit en fait le problème c'est les manches s'il n'y avait pas les manches le reste c'est bien donc je pense que avant toute chose avant de recouper dedans je pense que je vais quand même essayer de faire un poilier de manches comme sur ma première version pour les resserrer un peu là pour voir si ça me va mieux ou pas et puis voilà ça ne va pas me prendre énormément de temps mais je vais tenter de faire ça et puis si ça ne va pas toujours et bien je ferai une barboteuse voilà pour la blouse Avel donc un succès que je porte très souvent et un gros fail que je n'ai encore jamais porté alors que ça fait peut-être un mois que je l'ai terminé heureusement la version que Chloé avait fait en même temps que moi elle est vraiment très jolie elle l'a faite dans une broderie anglaise qui est canon donc voilà ce n'était pas un full fail pour ces soirées couture j'ai oublié de vous dire le petit bouton qui est ici ouf ben en fait je ne sais plus ce que c'est donc ça ne sert à rien ce que je suis en train de dire je ne sais plus du tout d'où il vient il était dans un stock de boutons il est probable qu'il vienne de chez Rascol ah non 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 du tout ça y est je m'en souviens c'est pas du tout chez Rascol c'est les boutons de la maison Naïve en tout cas elle les avait sur leur première collection quand elles ont lancé le site il y avait ces jolis boutons hop voilà alors je ne sais pas ce que c'est comme matière c'est pas du bois c'est je pense que c'est du plastique mais avec un effet un peu un peu vanerie comme ça c'est hyper joli donc voilà c'est les boutons de la maison Naïve et c'était la taille parfaite donc je les ai utilisées là dessus parce que évidemment il fallait que je termine ma blouse là tout de suite maintenant quand j'avais fait le dernier ourlet et il fallait que j'utilise donc des boutons de mon stock parce que je n'avais pas le temps d'aller chercher des boutons ailleurs mais en tout cas ils vont bien donc je suis contente donc voilà pour ça ensuite je reprends ma petite liste j'ai cousu une robe que je voulais coudre depuis hyper en dents je l'avais vu chez Valentin de Apsi Azebi j'adore son compte et je trouve qu'elle a toujours des super jolies cousettes et notamment des robes qui tournent et je m'étais j'avais craqué sur la robe Saint-Clar qui est une très jolie robe cache-cœur avec des manches bouffantes une taille resserrée et surtout beaucoup d'ampleur au niveau de la jupe alors pareil je vous mettrai des photos ou une vidéo mais en tout cas quelque chose de plus parlant que ce que je fais là mais du coup voilà c'est une robe vraiment la robe de princesse quoi qui tourne avec un joli décolleté des petites manches bouffantes hyper mignonne et je voulais me la faire et je m'étais dit que je me la ferais parce que par contre c'est pas le genre de robe que je porte tous les jours donc je m'étais dit que je la ferais pour une occasion particulière et il se trouve que j'avais deux amis qui se mariaient fin avril les deux le même jour d'ailleurs et je m'étais dit que je la ferais pour l'occasion je me suis donc lancée dans cette robe Saint-Claire que j'ai cousue dans cette magnifique sublime viscose de chez Liz Taylor qui est la viscose Wonderland et qui est de nouveau en stock et je crois que c'est la dernière fois qu'elle fait un restock donc si jamais vous hésitiez à craquer sur ce tissu c'est le moment alors comme toutes les viscoses de chez Liz c'est un bonheur à coudre en plus d'être très jolie elle est vraiment vraiment top enfin ça se coupe presque comme un coton tellement c'est facile à coudre à couper et tout ça c'est un bonheur donc voilà donc voilà pour ma robe alors donc je vous disais j'ai utilisé la viscose Wonderland de chez Liz Taylor et pour l'intérieur puisque le buste est doublé toute la partie corsage est doublée sauf les manches évidemment mais là voilà donc le dos et les deux devants sont doublés j'ai utilisé un tissu de chez Liz aussi qui est la viscose plumetie en coloris nude que j'avais en stock et qui matche presque parfaitement avec le fond de de la viscose Wonderland avec le rose pâle qui est là vraiment on est on est presque 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 sur la même teinte donc c'était nickel et de toute façon je n'avais pas grand chose d'autre en stock donc c'était il fallait que ce soit ça ou pas parce qu'évidemment je m'y suis prise en dernière minute la veille du mariage donc pour la couture par contre pour le patron j'ai pas mal de choses à dire hop donc c'est le patron de la robe Saint-Clar de Ma Petite Mercerie je crois que c'est ça alors la marque du coup de patron de couture de Ma Petite Mercerie s'appelle Couture Générale mais il me semble que c'est la marque de Ma Petite Mercerie alors je j'étais un peu fâchée avec le patron honnêtement je trouve que le rendu est très chouette mais ça n'a pas été une mince affaire à coudre déjà première première difficulté c'est à dire que le patron prévoit quand même 4 mètres de tissu donc c'est assez gourmand en tissu parce que ce sont des jupes cercle il se trouve que j'ai j'avais 4 mètres 20 de cette viscose parce que j'avais prévu de faire cette robe là depuis le début donc j'en avais 4 mètres 20 parce que les équipes de l'Estélor sont généreuses quand elles coupent le tissu donc 4 mètres 20 et ça n'a pas été assez pour couper mes pièces donc là déjà j'étais un peu chafouin parce que 4 mètres de tissu c'est pas rien c'est un budget et quand les pièces ne rentrent pas dedans alors que le patron demande 4 mètres c'est un peu rageant alors en plus de ça je pense que je trouve que leur plan de coupe est extrêmement mal expliqué alors je ne suis pas une experte en couture je suis quand même beaucoup moins aguerrie en couture qu'en tricot même si je ne suis pas je ne prétends pas être une grande tricoteuse non plus ça va être clair mais voilà je suis beaucoup plus aguerrie en tricot qu'en couture et voilà peut-être que j'ai manqué de vigilance ou peut-être que c'est le manque d'expérience qui fait que je n'ai pas compris leur plan de coupe mais franchement pour moi ce n'était pas clair du tout il y a des pièces qu'on n'a qu'une fois sur le patron et en fait il faut la enfin qu'est-ce qu'il faut faire on n'a qu'une fois sur le patron et il faut la doubler ah je ne sais plus du coup c'était quand même il y a presque un mois donc j'ai oublié certains détails j'aurais vraiment dû filmer tout de suite parce que j'avais plein de choses à dire sur ce patron au moment où je l'ai cousu mais là ça m'est un peu sorti de la tête en tout cas je sais qu'il y avait une histoire sur le plan de coupe où vraiment ce n'était pas clair et du coup je me suis plantée et je n'ai pas coupé les bonnes pièces pour la jupe en gros je crois que j'ai coupé deux dos pour les devants et un devant au pli pour le dos je crois que c'est ça mais vraiment c'était pas clair il faut me croire c'était pas clair du tout du coup ça m'a forcément bon de toute façon comme je vous disais si j'avais en fait c'était le seul moyen que j'avais pour faire rentrer mes pièces c'est à dire qu'en fait une des raisons pour lesquelles je me suis trompée c'est déjà que le plan de coupe était pas clair mais aussi le fait que si j'avais fait autrement ça ne rentrait pas dans mon métrage de tissu donc en fait par déduction je me suis dit comme c'était pas clair j'avais un doute mais je me suis dit il n'y a que comme ça que ça rentre donc c'est forcément comme ça et en fait c'était pas ça donc j'ai dû bidouiller pour la jupe qui est pas celle du patron clairement il y a moins d'ampleur que ce que ça aurait dû avoir alors elle a déjà beaucoup d'ampleur et la robe est quand même super je l'ai adorée j'ai eu plein de compliments dessus à chaque fois que que ce soit au mariage ou je l'ai porté après à une autre occasion voilà tout le monde trouvait la robe super mais c'est pas exactement celle du patron et franchement je ne sais pas comment ils font rentrer leur pièce dans 4 mètres de tissu pour moi ça ne rentre pas alors j'ai prévu d'en faire une autre donc je pourrais vous en reparler je vais coudre une deuxième version dans ce tissu qui est un tissu assez chargé aussi mais que j'adore c'est une viscose de chez Maison Bloom Mood qui s'appelle Azale je crois et qui pareil est de retour en stock là depuis aujourd'hui je crois que j'ai vu ça dans ses stories donc je pense qu'elle va être très très chouette aussi dans cette viscose alors c'est clairement une robe qui a du caractère dans des tissus qui ont du caractère et qui sont plus colorés que ce que j'ai l'habitude de porter mais franchement c'était c'était un plaisir de porter cette robe beaucoup plus colorée qu'à mon habitude et finalement j'ai trouvé que ça ne m'allait pas si mal les couleurs donc voilà c'était cool de sortir un peu de ma zone de confort pour en revenir au patron du coup j'ai un peu galéré sur la jupe j'ai du bidouiller parce que du coup j'avais pas la bonne longueur par rapport au pli creux qui était recommandé donc j'ai dû tout refaire à ma sauce et puis bon voilà je m'en suis pas trop mal sortie elle est quand même chouette la robe mais c'est pas c'est pas ce qui est prévu au patron voilà oui juste une chose que je trouve très chouette sur cette robe c'est qu'effectivement au niveau de la taille ce sont des plis creux et non pas des d'ailleurs celui-là est très moche heureusement que le tissu est bien chargé du coup on voit pas trop les détails quand même celui-là est mieux voilà donc ce sont des plis creux et pas des fronces et c'est un détail qui fait la différence parce que du coup ça crée pas trop de volume au niveau de la taille et ça c'est plutôt chouette donc voilà pour ma robe Saint-Clar que je vais refaire dans la viscose maison Bluewood donc pareil maintenant qu'elle est coupée moi je maintenant que j'ai alors j'ai pas décalqué parce que je l'ai fait en PDF donc maintenant que j'ai assemblé et coupé le PDF autant vous dire que je vais rentabiliser le patron et je vais en faire une autre parce que il y a je sais plus mais genre 30 pages de PDF quoi c'est c'est assez long voilà donc voilà pour ça et une dernière cousette oh je l'attrape derrière une dernière cousette qui est une jupe alors hop elle est comme ça c'est la jupe Florence de Presco Clico hop c'est une jolie jupe portefeuille longueur midi mais on peut choisir la longueur de mémoire oui on peut choisir la longueur donc moi je l'ai faite longueur midi oui c'est ça ouais juste en dessous du genou je sais pas exactement comment elle tombe parce que je l'ai pas encore portée mais c'est ce que j'ai voulu faire en tout cas et je l'ai cousue dans une viscose de chez Maison Blue Mood et je crois que celle-ci c'est la Peony ou Peonia Peonia plutôt voilà et pareil la viscose de chez Maison Blue Mood a un bonheur à coudre elle est vraiment hyper agréable à couper à coudre à porter je ne sais pas encore mais mais on voit que c'est un tissu d'une très belle qualité rien qu'à le couper donc ça c'est agréable et c'est du Made in France aussi et c'est une marque lilloise donc il me tient encore plus à coeur de de la soutenir je m'entends très bien avec Mélanie qui tient La Maison Blue Mood elle était venue au festival que je co-organise avec une autre Mélanie de chez Dufi la Rotor de Box donc le festival le Ch'ti Bazar qu'on a créé qui a eu lieu en novembre à côté de Lille et qui aura de nouveau lieu en novembre au même endroit là en novembre prochain et donc elle était venue elle avait son stand avec ses tissus et j'avais craqué à cette occasion parce que de les voir en vrai clairement on ne peut pas ne pas repartir avec voilà pour la jupe Florence donc ça c'est un patron de chez Tresco Clico hyper clair hyper bien expliqué et tout j'ai juste fait une erreur qui est de ma faute il va falloir que que j'ajuste un peu le bas je ne sais pas si vous verrez mais le bas n'est pas tout à fait droit voilà en fait ce qui se passe c'est que j'ai voulu recouper la longueur de la jupe et je ne sais pas comment j'ai fait mon compte mais je n'ai pas coupé droit voilà j'ai fait n'importe quoi en fait c'est une jupe ce n'est pas une jupe cercle mais c'est des c'est des pans comme ça et arrondis sur le bas et je ne sais pas ça a été compliqué pour moi de visualiser comment couper ce bas de jupe et j'ai fait n'importe quoi donc je vais certainement devoir la recouper pour que ça tombe correctement mais le patron n'est pas du tout en cause clairement c'est moi qui ai voulu qui ai voulu je ne sais pas je me suis sentie pousser des ailes je me suis dit tiens allez vas-y raccourci la jupe en fait je voulais une longueur un peu entre deux parce que moi je ne suis pas très grande et du coup je suis partie je ne voulais pas la longueur courte mais je suis partie du long et je me suis dit je vais enlever un peu et en fait j'ai je ne sais pas ce que j'ai fait voilà du coup il faut que je retravaille cette jupe pour qu'elle soit portable et jolie parce que par contre je pense qu'elle va être très sympa et je trouve que c'est le genre de forme qui me va bien donc j'ai très envie de la porter pour cet été donc ça c'est pour mes cousettes et ensuite j'ai des futures cousettes donc comme je vous disais je voudrais faire la robe Saint-Clar dans la viscose Maison Blue Mood et j'ai aussi eu la chance de recevoir deux des nouveautés de la collection été de Lise alors Lise on se parle beaucoup toutes les deux c'est devenu une amie et on échange pas mal sur nos vies d'entrepreneurs et assez régulièrement ou quasiment systématiquement on se montre un peu en avance nos nouveautés nos collections etc et j'ai complètement complètement craqué quand elle m'a montré les tissus de sa collection été j'ai craqué sur deux références celle-ci c'est la Lemonade je ne sais pas si c'est Lemonade ou si c'est Limonade en français j'avoue que je n'ai pas regardé du coup j'ai un doute mais c'est un super bel imprimé avec des rayures rose pâle et des petits citrons colorés il est cané canon canon et j'ai craqué aussi sur le Mimosa vous l'aurez compris c'est un peu mon obsession du moment et celui-ci est très chouette avec un fond rose pâle aussi et j'aimais beaucoup parce qu'il y a eu quelques motifs Mimosa l'année dernière mais je n'avais pas craqué j'aime bien le fait qu'il soit assez grand en fait et aussi qu'il y ait les petites boules de Mimosa qui soient disséminées comme ça entre les branches je trouve ça vraiment je trouve qu'il est très réussi ce motif les deux m'ont beaucoup plu et du coup elle a eu la gentillesse de m'en envoyer pour que je puisse faire des projets avec et j'ai prévu des petites choses pour ces tissus alors pour celui-ci j'ai prévu de coudre une robe ex de Tresco Clico toujours j'ai pas mal de ses patrons parce que je la suivais sur Patreon quand elle avait une page Patreon je pense qu'elle est en pause il y a quelques temps parce que ça lui prenait pas mal de temps et qu'elle a quand même encore un boulot à côté donc voilà je pense que elle a pas des journées de 36 heures Fanny comme nous tous et elle pouvait pas tout faire mais bref du coup quand je la suivais sur Patreon j'avais un patron accès à un patron je sais plus si c'est par mois ou tous les deux mois mais en tout cas j'ai pas mal de ses patrons et donc j'aime beaucoup la robe ex que je vois très bien dans cette viscose je pense que je vais coudre celle-ci et pour cette petite merveille de Mimosa je pense à la robe La Pellosa je crois que c'est ça de chez j'ai oublié ah bravo Lolita vraiment vous voyez que je suis je suis loin d'être une experte en couture parce que je suis beaucoup moins à l'aise sur le nom des marques les techniques etc si vous connaissez cette robe vous êtes sûrement en train d'hurler derrière votre écran mais c'est elle son prénom c'est Estelle je vois très bien qui c'est mais j'oublie tout le temps le nom de sa marque ça m'énerve je vais le rechercher sur Insta parce que ça va me perturber alors hop Apolline Pattern voilà donc la robe La Pellosa de chez Apolline Pattern qui était une nouveauté de sa dernière collection et que j'aime beaucoup donc je pense que je vais faire ça dernière partie de cette vidéo je vous retrouve deux jours plus tard encore avec un changement de décor et un changement de tenue pour vous parler de la foire aux questions que j'avais fait pour répondre aux quelques questions que vous m'aviez posées sur Insta j'ai déjà répondu à à des questions en cours de podcast et là du coup je vais répondre au reste notamment en fait j'ai globalement regroupé toutes les questions sous une grosse catégorie parce que toutes les questions tournaient autour des futurs projets donc à la fois les futurs patrons est-ce qu'il y aura un nouveau livre quels sont les prochains salons qu'est-ce qu'on m'a demandé je reprends ma liste ça va être plus simple le développement de la laine enfin voilà du coup j'ai tout regroupé sous une grosse catégorie de futurs projets et puis je vais tout vous expliquer du coup enfin du moins tout ce dont je peux vous parler pour l'instant la première chose c'est au niveau des événements qu'il va y avoir donc je vais participer à plusieurs salons le premier celui qui aura lieu le plus rapidement là c'est le salon des bigoudes laines qui a lieu à Tex en Bretagne un salon que j'ai adoré faire l'année dernière et auquel je suis très heureuse de participer de nouveau cette année il a lieu les j'oublie tout le temps si c'est 10 et 11 juin ou 11 et 12 hop je vais vous dire ça tout de suite pour pas vous dire de bêtises donc c'est 10 et 11 juin donc c'est dans dans bientôt dans 3 semaines 2 3 oui donc j'ai hâte d'y être je serai là avec Élise sur le stand qui vient m'aider encore une fois cette année donc j'ai hâte de revivre ce salon avec elle et puis en termes de produits je vais prendre un petit peu de tout je pense peut-être moins de déca parce que c'est quand même juin mais cette année j'aurai la base coton que je n'avais pas l'année dernière donc voilà vous pourrez la découvrir en vrai sur le stand et venir la papouiller si vous vous y rendez et si vous êtes curieux de la découvrir ensuite le salon qui aura lieu après il n'y aura pas de salon jusqu'à novembre et en novembre il y aura le ch'ti bazar donc le ch'ti bazar c'est un salon que je co-organise avec Mélanie de la marque Dufi la Rotordre Box que vous connaissez certainement et qui a lieu du côté de chez nous en métropole lilloise à Villeneuve Desc exactement qui a lieu les 11 et 12 novembre 2023 on a fait la première édition l'année dernière et là on rempile pour une nouvelle année parce que parce que c'est un un très beau succès globalement on a eu des très très bons retours l'année dernière que ce soit de la part des exposants ou des visiteurs et du coup on n'a pas vraiment hésité à rempiler pour une année de plus donc là ce sera la deuxième édition et on a sacrément la pression pour faire aussi bien que l'année dernière parce qu'on a vraiment eu des super super retours de la part de tout le monde et voilà du coup on bosse on bosse pas mal là dessus avec Mélanie parce que le ch'ti bazar au delà d'être ce salon en novembre c'est aussi une association qu'on développe tout au long de l'année à travers différents événements notamment on fait des pardon des tricotés on organise des tricotés assez régulièrement à peu près un par mois donc là le dernier qui a eu lieu c'était début mai c'était un tricot pique-nique dans un parc à l'Ambersar à côté de l'île c'était très chouette on était je pense une vingtaine le mois d'avant on avait fait la chasse aux oeufs du ch'ti bazar donc on avait grâce à certains exposants notamment des exposants de la région puisque pour approvisionner les lots c'était plus simple on a eu la chance d'avoir donc quelques exposants qui nous ont offert des lots et nous on a mis pas mal de choses aussi des goodies du ch'ti bazar et des choses de nos marques on a fabriqué des petits oeufs qu'on a plastifiés et on les a cachés on avait fait un tricot pique-nique aussi et on avait caché les oeufs un peu partout autour et donc les participants ont pu aller chercher leurs oeufs et les échanger contre des lots créatifs après donc voilà c'est le genre d'événement qu'on organise on a plein d'idées pour le ch'ti bazar avec Mélanie si on avait le temps de tout faire je pense que voilà ce serait incroyable mais on a quand même chacune un enfant chacune une entreprise de chaque côté donc donc voilà on essaye de partager notre temps entre tout ça mais on arrive à faire des super choses avec le ch'ti bazar et ça c'est top et d'ailleurs on organise aussi avec le ch'ti bazar une retraite tricot qui aura lieu alors là c'est le week-end après les bigoues de laine donc c'est le week-end du 17 18 juin on organise une retraite tricot je vous mettrai tous les détails dans la barre d'infos si vous voulez si vous voulez nous rejoindre il reste quelques places et voilà on vous accueillera avec grand plaisir pour ce moment là et puis après ce sera les salons de cet hiver donc ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard mais voilà j'espère participer à différents salons cette année encore parce que c'est toujours chouette de venir à votre rencontre et de se rendre compte des retours sur les produits en direct et de discuter avec vous donc c'est quelque chose que je tiens à perpétuer pour cette année encore ensuite on m'avait posé du coup des questions sur le développement de la laine est-ce qu'il va y avoir des nouvelles bases est-ce qu'il va y avoir des nouvelles couleurs alors cette année là je me retrouve quand même déjà avec 4 bases pour une marque qui est sortie il y a à peine un an donc je pense qu'on commence à avoir une belle diversité au niveau des fils et puis je suis contente parce que les 3 premières bases pour moi c'était les bases indispensables à avoir pour une marque de laine donc 100% Merino Superwash en fingering 100% Merino Superwash en DK et un Moher Soie qui du coup ça permet de faire quand même la très grosse majorité des patrons qui sont sur le marché et notamment de mes patrons donc voilà pour moi c'était les basiques à avoir pour une marque de laine et puis là je vais pouvoir commencer à développer d'autres bases qui sont un peu moins classiques et notamment avec cette base estivale qui est le coton cachemire en revanche là je vais me freiner un petit peu parce que j'ai déjà 4 bases ça fait pas mal et j'ai surtout plein de couleurs que j'ai envie de développer donc cette année je vais me concentrer sur les nouvelles couleurs et les nouvelles bases viendront plus tard un jour j'ai des idées de ce que je voudrais faire rentrer comme nouvelle base mais voilà c'est un gros gros boulot de sourcing et voilà pour l'instant je préfère me concentrer sur les nouvelles couleurs donc c'est ça qui arrivera pour 2023 2024 ce sera des nouvelles couleurs je les ai validées déjà j'ai validé les couleurs d'automne et les couleurs d'hiver elles vont partir en production très bientôt pour arriver à temps pour l'automne et l'hiver et voilà j'espère qu'elles vous plairont d'ailleurs je les montrerai bientôt sur Patreon si vous ne connaissez pas cette plateforme de soutien sur laquelle je montre toutes les coulisses de l'entreprise et je montre bien en avance tous les projets sur lesquels je travaille et là les couleurs je pense les montrer bientôt donc si voilà si vous voulez rejoindre Patreon et bien n'hésitez pas on vous accueillera avec grand plaisir voilà ensuite bah du coup j'ai lancé d'autres projets à côté qui sont les coffrets saisonniers alors les coffrets saisonniers je les ai lancés là il y a deux mois à peu près avec le premier qui était été acidulé et qui les précommandes sont terminées et il sera livré d'ici on va faire les expéditions je pense d'ici d'ici 15 jours le temps de recevoir les derniers produits qu'il y aura dedans mais ça va bientôt partir donc les coffrets saisonniers en fait pour moi c'était la possibilité de retravailler sur des collections saisonnières comme je le faisais finalement au début du e-shop Loli La Fée je travaillais beaucoup sur des collections comme ça et d'ailleurs vous étiez déjà nombreuses à me suivre je pense à l'époque où je vous proposais donc des collections de goodies que ce soit pour le tricot mais aussi des mugs des petits pochons du thé voilà il y avait pas mal de choses le thé je l'ai gardé sur la boutique en permanent et je fais des réapprovisionnements réguliers parce que c'est un produit qui vous plaît beaucoup j'en ai aussi en collection permanente entre guillemets on va dire mais c'est vrai mais c'est vrai que ça me manquait de travailler sur des collections saisonnières mais je ne voulais pas retravailler sur des collections saisonnières comme je le faisais avant parce que ça avait trop d'inconvénients pour moi le premier inconvénient c'est que j'avais l'impression de tourner en rond en termes de créativité et je voulais pas en fait j'ai fait un an et demi de collections saisonnières et j'avais l'impression sur la dernière collection de reproposer un peu les mêmes produits mais avec des nouvelles illustrations et du coup c'était pas ma créativité qui parlait c'était celle de l'illustratrice à l'époque je travaillais avec Charline et voilà du coup c'était un petit peu frustrant pour moi et puis j'ai manqué de temps en fait après avec l'arrivée de ma fille et tout ça donc j'ai laissé un peu ça de côté et au moment de reprendre je me suis demandé comment je pouvais reprendre autrement pour que ce soit plus intéressant à travailler pour moi du coup ça c'était le premier inconvénient c'était le premier défaut entre guillemets de ces collections saisonnières pour moi c'était la créativité le deuxième c'est que pour être totalement transparente avec vous sur les collections les 5 collections que j'ai lancées il y en a 3 qui ont très bien marché il y en a une qui a moyennement marché et il y en a une qui a pas du tout marché et du coup à l'époque j'avais que ça sur le e-shop donc c'était totalement gérable maintenant moi mon entreprise elle est surtout tournée autour des laines et je voulais pas faire prendre un risque financier entre guillemets à l'entreprise à cause des collections saisonnières et du coup de plus avoir de trésorerie pour développer les autres projets que j'ai en parallèle et notamment les nouvelles couleurs de laine etc donc voilà c'était ça qui était compliqué à gérer pour moi et c'est pour ça que j'ai cherché à travailler autrement les collections saisonnières et notamment j'ai eu cette idée du coup de faire des coffrets donc un par saison donc quatre dans l'année des coffrets à thème sur lesquels je vous propose un projet de tricot avec le fil associé évidemment de ma marque donc le patron le fil associé et puis plein de goodies autour du thème du coffret donc ça peut être à la fois des goodies tricot ça peut être comme avant je l'avais sur les collections saisonnières mais c'est des produits différents ça peut être des petites gourmandises ça peut être de la papeterie il y a plein de choses ce sera plus parlant je pense quand j'aurai livré le premier coffret et que vous aurez découvert ce qu'il y avait dedans je pourrais mieux vous en parler mais c'est vrai que là je ne veux pas spoiler les gens qui ont acheté le premier coffret donc voilà ça reste un peu nébuleux en tout cas voilà du coup je propose deux versions de ce coffret ce sera à chaque fois pour chaque coffret ce sera pareil il y aura la version avec juste le petit coffret qui contient juste le patron de tricot et le fil pour le réaliser et éventuellement les accessoires si jamais il y a des accessoires qui sont indispensables à la réalisation du projet et puis après il y a le grand coffret avec vraiment tout l'univers qui a été pensé autour du coffret comme ça il y en a aussi un petit peu pour tous les budgets donc ça c'était important pour moi et voilà et je me suis éclatée à travailler sur le coffret été acidulé j'ai adoré adoré l'imaginer j'ai travaillé avec une nouvelle illustratrice pour ça qui a rejoint la team Loli Lafay qui s'appelle Mélanie que vous connaissez certainement puisqu'elle a un podcast et un compte Instagram c'est Meldad ou made by Meldad je crois sur Instagram et donc et donc voilà on s'éclate à travailler là dessus on a déjà prévu les prochains les prochains coffrets donc le coffret d'automne notamment le projet tricot est déjà est déjà terminé écrit je sais quel fil je vais mettre dans le coffret et puis on est en train de travailler les accessoires autour mais mais voilà et puis dans la veine des coffrets j'ai voulu proposer aussi cette année mon premier calendrier de l'Avent donc ça c'était un projet que j'avais depuis longtemps j'aurais voulu le faire l'année dernière mais j'ai vraiment manqué de temps pour le faire et c'est un projet qui me tenait tellement à coeur qu'il était hors de question que je le fasse à moitié entre guillemets donc je voulais vraiment travailler les projets autour de ce calendrier de l'Avent comme j'aurais voulu recevoir moi finalement un calendrier le calendrier de l'Avent du coup c'est un peu le principe des coffrets finalement mais avec une case par jour à ouvrir au mois de décembre pour attendre Noël Noël est une période que j'aime particulièrement et vous le savez probablement si vous me suivez depuis quelques années mais c'est vrai que c'est une période qui est toujours pleine de magie pour moi même même à l'âge adulte maintenant du coup c'est une magie que j'aime bien transmettre à travers à travers les collections que j'ai pu faire à Noël à travers les patrons que je fais souvent je fais un patron gratuit pour Noël par exemple je vous offre un patron et là je me suis dit que quoi de plus magique qu'un calendrier de l'Avent quand même donc on a travaillé là dessus aussi avec Mélanie pour vous proposer un super calendrier de l'Avent avec plein de choses dedans à la fois tricot à la fois pour prendre soin de vous à la fois pour des petites gourmandises et puis et bien trois patrons de tricot et évidemment la laine pour les réaliser je dis trois patrons de tricot ça c'est pour le calendrier de l'Avent complet puisque comme pour les coffrets j'ai choisi de faire deux formats de calendrier pour respecter tous les budgets et du coup il y aura un calendrier de l'Avent complet qui contient trois patrons la laine pour les tricotés donc ça fait six pelotes en tout et plein d'accessoires pour les autres jours donc avec une case à ouvrir chaque jour et ensuite il y aura aussi un demi-calendrier de l'Avent qui lui finalement vous permet d'avoir une surprise tous les deux jours donc vous avez quand même des surprises jusqu'au 24 mais une tous les deux jours donc le jour où il n'y a pas de vrai cadeau entre guillemets ce sera un petit bonbon ou un sachet de thé ou quelque chose quand même pour que vous ayez une case à ouvrir et le demi-calendrier lui contient deux patrons et la laine pour les tricoter donc quatre pelotes voilà du coup pour le calendrier de l'Avent qui est quand même un gros projet sur lequel on travaille depuis longtemps déjà maintenant ça commence à faire quelques mois en tout cas c'est sûr et qui est mis en vente déjà puisque j'ai choisi de faire des précommandes longues toujours pour une histoire de budget pour respecter le budget des gens et je sais que certaines personnes préfèrent le prendre bien en avance certaines préfèrent attendre parce que elles préfèrent laisser passer les vacances ou voilà donc j'ai choisi d'ouvrir les précommandes c'était en avril fin avril et les précommandes vont continuer jusqu'à au moins début septembre peut-être mi-septembre mais je vous recommuniquerai la date exacte à ce moment là donc moi ça me permet je ne peux pas laisser les précommandes jusqu'au mois de novembre parce qu'il y a des choses que je dois faire fabriquer et qui prennent du temps à être fabriquées donc je suis obligée de l'arrêter quand même un petit peu avant mais comme ça entre septembre et novembre ça me permet de faire fabriquer tout ce qui doit être fabriqué et puis de confectionner vos calendriers de l'avent et de vous les envoyer pour fin novembre pour que vous puissiez être prêts à ouvrir votre première case le 1er décembre donc ça c'était un gros projet sur lequel on a travaillé dernièrement qui nous a pris pas mal de temps ça les coffrets les nouvelles couleurs de laine les patrons PDF qui sortent je pense que je sors au moins un patron par mois donc ça fait quand même ça fait quand même pas mal je sors au moins un patron par mois parce que il y a Patreon et sur Patreon il y a des contreparties où il y a un patron gratuit par mois et donc je m'efforce de faire au moins un nouveau pour pour Patreon donc voilà et puis j'ai eu une question sur est-ce qu'il y aura un prochain livre donc j'avais sorti Douceur d'automne j'en ai là mon premier livre auto-édité donc Douceur d'automne qui est sorti il y a un an et demi maintenant il était sorti à l'automne 2022 2022 pardon donc complètement auto-édité donc j'ai tout fait toute seule et c'est un livre qui vous a bien plu et tout de suite j'ai voulu enfin j'ai imaginé travailler sur la suite donc Douceur d'hiver et et voilà ça m'est resté en tête mais c'était pas possible de le faire l'année dernière c'était trop trop juste du coup oui c'est définitivement un projet sur lequel je travaille pour l'année prochaine donc pareil ça je montre les coulisses de Douceur d'hiver du coup parce que je commence à travailler dessus là donc je montre les coulisses sur Patreon et puis je vous en reparlerai quand j'aurai de la matière à vous montrer parce que pour l'instant pour l'instant c'est vraiment les pas les prénices parce que le livre est déjà bien le déroulé est fait dans ma tête mais en tout cas il n'y a rien de palpable à vous montrer donc voilà il y aura il y aura ce livre pour le prochain hiver donc l'hiver 2023 et voilà je travaille à fond dessus on travaille à fond dessus parce qu'il y a Élise et Mélanie qui travaillent aussi beaucoup dessus avec moi pour vous proposer un joli livre pour l'hiver prochain et j'espère que les patrons vous plairont voilà je suis hyper contente de ce qu'on a fait jusque là maintenant il faut que ça prenne vie et voilà c'est l'étape la plus excitante en fait donc là on est vraiment en plein dans l'effervescence de ce livre et forcément j'ai très hâte de savoir ce que vous allez en penser mais ça rendez-vous dans quelques semaines quelques mois pour pouvoir vous montrer tout ça donc voilà pour ce podcast je pense que j'ai terminé j'ai réalisé aujourd'hui parce que du coup j'ai tourné sur 4 jours j'ai réalisé que j'étais même pas sûre d'avoir donné les spécificités de la base coton cachemire quand je vous en ai parlé au tout début du podcast et du coup du coup je voulais quand même vous repréciser certaines choses ça fait vraiment longtemps que j'avais pas tourné je suis désolée si tout était un peu décousu mais du coup cette base numéro 4 coton cachemire voilà je ne vous ai pas dit je pense mais c'est une base d'épaisseur sport à fingering on me l'a beaucoup demandé sur insta c'est une base qui fait 180 mètres pour 50 grammes moi je la tricote en aiguille 3 et j'obtiens un échantillon de 24 mailles comme c'est un fil qui a moins de rebonds qu'un fil une fibre animale je pense que ça joue beaucoup sur la tension d'une personne à l'autre donc j'ai des testeuses qui vont de la taille 2,5 en aiguille à la taille 3,25 pour avoir ce même échantillon de 24 mailles donc après ça dépend de votre façon de tricoter et là j'ai des abonnés Patreon qui l'avaient eu un peu en avance la base et qui ont déjà tricoté des projets avec et qui ont sans problème fait des projets échantillons de 26 mailles donc échantillons de fingering finalement et notamment un nouveau petit top qui est sorti aujourd'hui j'essaie de vous de vous montrer qui est sorti hier pardon pas aujourd'hui déjà hop donc c'est comment il s'appelle le top Roomba de le style knitting donc Florence qui est une designeuse de tricot qui a fait le top dans sa base à elle pour pour son proto mais parmi ces testeuses il y a deux de deux de mes clientes qui l'ont tricoté en coton cachemire et donc qui ont eu un échantillon de 26 mailles sans problème notamment hop hop j'arrive je vais essayer de faire une capture d'écran donc ça c'est la version de Valérie en coloris antique j'espère que vous verrez bien voilà et c'est un très joli top d'ailleurs si vous ne le connaissez pas j'aime beaucoup ce patron je le trouve très très joli très bien fini il tombe bien et tout il est vraiment chouette et du coup il marche c'est un échantillon de 26 mailles et il marche complètement en coton cachemire donc voilà c'est vraiment une base que vous pouvez travailler de l'épaisseur sport je pense que 22-23 mailles ça passe de 24 mailles moi je l'ai eu sans problème jusqu'à 26 donc jouez sur votre sur votre numéro d'aiguille pour obtenir des échantillons différents mais c'est une base qui est assez versatile voilà j'ai terminé cette fois pour de bon je vous souhaite une poupe j'ai cru que je n'étais plus en train de tourner bref je vous souhaite du coup un bon week-end je pense par rapport au moment où je publierai cette vidéo j'étais très contente de vous retrouver en podcast et puis je vous dis j'espère à bientôt sur youtube et sinon de toute façon sur insta sur revelry et pourquoi pas sur patreon à bientôt à bientôt